En 2016, elle a été nommée ambassadrice de l'ONU pour l'émancipation des femmes. Merci ! Mais à cause de sa plastique de pin-up, elle a dû démissionner trois mois après. Bon, elle s'en fiche. En vrai, elle n'existe pas. Mais pas mal ! Aujourd'hui, Wonder Woman. A l'origine, dans la bande dessinée, Wonder Woman, c'est un tas de boue. Hippolyte, la reine des Amazones, lui donne vie. Aidé par les dieux grecs. Allez, debout ! Elle l'adopte et l'appelle Diana. En réalité, c'est l'inventeur du détecteur de mensonges qui crée Wonder Woman fin 1941. La somme est nickel de l'homme ! Il s'appelle William Marston et c'est un psychologue féministe, diplômé d'Harvard. Il dit la vérité ! D'ailleurs, Marston dote sa super-héroïne d'un lasso magique qui oblige à être sincère. Tu dis la vérité ! Et à obéir. Oui ! Oui ! Eh oui, il y a une bonne dose de fantasme chez Marston, dont la sexualité est plutôt libérée. Oh, mais ça va pas ! Vous auriez pu m'attendre ! Avec sa femme, ils ont une amante. Eh, pas mal, ces bracelets ! Qui portent souvent des bracelets de soumission. D'où les bracelets anti-balles de Wonder Woman. Bon, Wonder Woman est une guerrière avec des super-pouvoirs. Qui se bat contre les nazis, le dieu de la guerre lui-même, Arès. Mais elle est aussi fleur bleue et tombe littéralement amoureuse du premier venu. Le colonel Trevor, dont l'avion s'écrase sur l'île des Amazones, jusque-là interdite aux hommes. William Marston meurt en 1947. Commence alors une traversée du désert pour Wonder Woman. Un psychiatre influent dénonce une haine des hommes. La série devient moins féministe et Diana une simple détective. Un magazine féministe américain s'écrit en 1972. Mais rendez-lui ses pouvoirs ! C'est nul ! A partir de 1975, Wonder Woman est adaptée en série télé. Grâce à l'actrice charismatique Linda Carter, sa popularité fait un bond. La première saison se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour faire des économies, les suivantes se passent dans les années 70. Du coup, Diana est amoureuse du fils du colonel Trevor. C'est qui toi ? Je suis mon père. Toujours joué par le même acteur. Côté comics, les reboots et les histoires parallèles se multiplient. Tantôt elle a une amitié ambigüe avec Superman qu'elle tire d'un mauvais pas. Tantôt elle est en couple avec une Amazon et va botter les fesses des patriarches. En 2017, Wonder Woman débarque au cinéma. Et les recettes dépassent les 800 millions de dollars. C'est le premier film de super-héros réalisé par une femme, Patty Jenkins. Et pour Wonder Woman 2, elle sera la réalisatrice la mieux payée au monde. Wonder Woman n'existe pas, mais elle donne de vrais pouvoirs aux femmes finalement. Est-ce que quelqu'un sait où c'est l'île des Amazones ? C'est pour une amie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada